Une myosite c'est une inflammation des muscles. C'est ce qu'on appelle communément le coup de sang. Comment se rend on compte que notre cheval fait un coup de sang ? La première chose c'est le cheval qui refuse de se déplacer, qui devient d'un seul coup raide. C'est à dire que le cheval il a mal aux muscles comme nous on a mal à une crampe et là le cheval refuse de bouger. Il existe deux grands types de coups de sang qui n'ont pas les mêmes conséquences. Le premier type, celui qui est le plus fréquemment rencontré, les coups de sang dits environnementaux, ils sont liés au mode de vie de l'animal, ils sont liés à son alimentation, ils sont liés à son travail. On va par exemple avoir un cheval qui va faire un exercice trop intense pour lequel il n'est pas entraîné et qui va de ce coup déclarer un coup de sang. Ou on va avoir un cheval qui va avoir un niveau de stress anormal par rapport à ce qu'il a habituellement sur une activité plus exigeante que d'habitude et qui d'un seul coup peut déclencher un coup de sang. On peut observer dans certaines conditions les chevaux qui sont en surentraînement à force de travailler, 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 les muscles fatiguent, fatiguent et puis peuvent déclencher un coup de sang. Ensuite on a les chevaux qui sont surnourris par rapport à leur activité. On va avoir trop d'apport énergétique et une accumulation dans les muscles qui peut déclencher là aussi un coup de sang. Ensuite on a la deuxième catégorie des coups de sang qui est dans un vocabulaire plus scientifique appelé rhabdomyolyse qui sont d'origine génétique. Donc c'est une maladie sur le génome du cheval qui fait qu'il ne va pas être capable de fonctionner correctement. Contrairement aux coups de sang d'origine environnementale, ces rhabdomyolyse sont fréquentes chez l'animal qui en est atteint et sont répétées. Elles ne varient pas en fonction de l'activité du cheval ou en fonction de son alimentation. Il existe plusieurs types de maladies génétiques liées aux myopathies. La première est la plus fréquente et la plus connue et la PSSM pour Polysaccharide Storage Myopathie en anglais. C'est une maladie génétique qui est liée à une surcharge de sucre dans la cellule. Elle a été décrite dans de nombreuses races et ce n'est pas spécifique à une race particulière. On a ensuite la RER pour Recurrent Extortional Rhabdomyolysis en anglais qui en fait correspond à un problème dans la régulation du calcium qui est nécessaire à la contraction et au relâchement des cellules musculaires. Cette pathologie elle est beaucoup plus rencontrée chez les pursans de course et un peu chez les trotteurs. Ensuite on a la myopathie myofibrulaire qui est liée en fait à une désorganisation des fibres musculaires. Cette maladie est observée chez quelques races de sport et chez certains chevaux arabes. Et ensuite on a l'hyperthermie maligne qui touche elle par contre une race spécifique qui est globalement les quater horse et race on va dire assimilée qui en fait est une maladie génétique qui dans des conditions très particulières le cheval peut se mettre à faire un coup de sang majeur avec une élévation de sa température importante allant jusqu'à potentiellement le décès du cheval. Musique Musique